bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de halloween dawn on se retrouve dans notre petite chambre de dambala où on va pouvoir faire un petit point sur notre équipement avant de partir pour la suite on a quand même récupéré pas mal de trucs la dernière fois ce qui est plutôt cool mais maintenant faut en faire quelque chose quoi alors on a trouvé un fauchon alors un fauchon qui nous donne plus de chance de critique plus 10% de chance de critique par contre qui nous fait perdre 5 de puissance et 50 pv ce qui est quand même pas négligeable en plus c'est de la terre pour l'instant on a du vent et je crois que la plupart de nos cartes d'attaque nos zestos c'est du c'est du vent globalement donc en terre on a quoi on a l'imposition des mains en terre bénédiction d'armure c'est du vent aussi l'attaque sacré qui est en terre mais bon globalement nos attaques c'est plutôt du vent donc on va on va garder je pense pour l'instant le sceptre magique il me va très bien en plus son sa carte de base façon attaque de base fait plus de dégâts les chaussées ja on a déjà le casque non les bottes de sévérité on a dit que non donc là dedans on est pas mal alors après on avait des cartes dont on peut se servir donc on a un retour de flamme 36 54 de dégâts mais le lanceur reçoit aussi des dégâts ouais c'est un peu désespéré on va dire et l'anneau de feu qui inflige 24 48 de dégâts à tous les ennemis ça par contre c'est quand même plutôt puissant vu quoi est ce qu'on peut prendre là je peux pas prendre une 17e carte je peux prendre 16 sur 15 mais pas plus apparemment alors mettons qu'on pourrait peut-être enlever un truc l'attaque sacré c'était quand même pas mal endurcissement peut le virer endurcissement ah on peut pas prendre 16 car d'accord donc c'est peut-être que quand on est en partie qu'on peut se permettre de booster notre truc comme un port donc il faudrait que j'enlève une autre carte si je veux faire ça alors l'attaque occidente c'est du feu aussi c'est quand même pas mal réduire la défense de la cible et les dégâts sont quand même assez badass on pourrait enlever peut-être une bénédiction d'armure mais ça nous a sauvé la vie hein ce bénédiction d'armure ce qui nous a pas servi beaucoup c'est ce truc là bannissement ça peut être pratique si l'ennemi se booste énormément mais je pense qu'on va se permettre de l'enlever pour profit d'un petit peu de dps pourquoi je peux pas la prendre si voilà je peux la prendre d'accord votre deck est plein ok voilà décure décure alors après on va peut-être pouvoir améliorer des trucs alors déjà oui la dernière fois on avait chopé une recette là en récompense le choc de bouclier alors le choc de bouclier ça nous prend 50 poussières une bénédiction d'armure un estop et on obtient une carte de terre tiens qui inflige des dégâts équivalent à la défense du lanceur donc on sacrifie une bénédiction d'armure un estop pour ça ça me paraît pas fifou quand même non je pense qu'on a mieux à foutre avec notre poussière clairement cloner non pour l'instant non améliorer lorsque j'aimerais bien voir c'est vu qu'on a quand même pas mal de poussière améliorer le soin parce que clairement on n'a qu'un seul et ça picote on pourrait le cloner peut-être alors le cloner si on le clone ça veut dire qu'il faut qu'on libère de la place de notre deck ce qui est pas mal hein mais pas forcément ouf vu ce qu'on a on pourrait le cloner pour en avoir une deuxième en rab et l'améliorer on va le faire on va le cloner une fois et on va en améliorer une voilà et du coup on a notre soin plus plus et on peut enlever un truc alors on a déjà notre soin plus plus qui est là d'accord très bien donc si on voulait en mettre mettre notre soin normal ouais on va garder juste ce soin là 21% c'est quand même plutôt pas mal et on le pioche on a que 15 cartes on pioche jusqu'à quatre cartes par tour il y a quand même des bonnes chances qu'elles viennent dans un combat après on peut peut-être récupérer de la poussière en droppant des trucs genre ces trucs la détérioration c'était franchement pas ouf on en a trois on a quatre ça me donnerait 36 poussières allez c'est parti on fait ça il y avait le truc aussi retour de flamme je suis pas sûr de l'utiliser un jour on va le garder au cas où mais en plus je pense que si on booste les dégâts de feu ça doit nous faire aussi plus de dégâts donc c'est pas forcément très intéressant le reste on va le garder on a 37 poussières du coup on peut pas faire grand chose je pense avec d'améliorer ça 125 cette carte la vache c'est la violence ce truc là c'est 75 ça c'est 75 petit ex-stock alors pas celui-là les stocks de base c'était 75 aussi la pénitence 75 ok globalement on n'a pas ce qu'il faut on peut peut-être dropper deux trois conneries les bottes de célérité ouais les bottes de célérité non je veux pas les améliorer je veux les recycler 12 de poussière ça donne le fauchon là on aurait 37 si on fait ça après je vais peut-être garder un peu d'équipement au cas où pour nos éventuels pot qu'on pourrait choper pour l'instant on va le garder ça si on voulait l'améliorer ça coûte 200 ok ça coûte 100 la coiffe et ça ça coûte 100 très bien du coup pour l'instant on n'est plutôt pas trop trop on n'a pas trop ce qu'il faut cloner c'est pareil ça se nous sert à rien de cloner de l'équipement et créer on n'a pas trouvé de recettes on a toujours qu'une seule personne j'espère qu'on va pouvoir recruter des gens parce que on a vu que c'est quand même tendu tout seul bien tendu bon bah on a géré notre équipement on peut pas faire grand chose de plus ça m'emmerde de laisser ce soin derrière moi si je suis de nouveau tout seul mais bon bah je vais peut-être dropper un estoc et foutre un soin quand même parce que l'estoc il fait 28 on a quand même notre sort de base qui est plutôt efficace qui fait 14 28 aussi donc là on a quand même un bon dps et ce qu'il faut en défense ça me paraît bien on va du coup voir un peu à quoi ressemble le futur donjon tuer des monstres x6 cet endroit est envahi d'âmes perdues tu dois dégager le chemin alors certes bon par contre là du coup on a direct le même qu'a failli nous buter la dernière fois très bien ici on a un hôte ici il y a un falunki et une relique électrique ah la vache c'est la violence hein ici il y a une armurerie alors attendre des statues de marbre d'accord attendre l'île au gros coffre ok donc il y a des petits sarcophages il y a des petits coffres un peu partout il y a une statue là la statue de marbre donne un peu de poudre ok visiblement j'en vois qu'une première vue bon il est quasiment sûr que l'autre il va nous lâcher ça sur la tronche donc nous on va aller là bas voilà donc ce qu'on va peut-être faire c'est aller ici choper le coffre en passant voilà merci et on va aller jusqu'ici voilà donc il va essayer de faire venir des trucs vers nous voilà ces monstres là typiquement nous on va aller faire un tour jusqu'au coffre directement on récupère une carapace métallique avec un blindage double la défense actuelle de la cible ah oui c'est pas mal bon de toute façon on fera le point dessus si on arrive à une armurerie oh le con putain il nous a coincé quoi ici on a une grosse saloperie alors on pourrait mettre un piège on a un truc de destruction des murs donc on pourrait péter les murs là ça nous aidera pour la suite aller jusqu'ici on va devoir lui laisser l'initiative ça me plaît pas trop mais je vois pas trop comment on peut faire autrement et on va poser un piège donc là voilà ils prennent 42 dégâts et ils nous attaquent c'est parti donc ils vont nous mettre une petite tatane surtout lui qui fait mal là alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait une espèce de poison et moins de puissance ok alors nous on a quoi une attaque occidente l'attaque sacrée et un estoc standard alors du coup donc ils ont déjà pris des dégâts ça c'est plutôt cool lui il lui reste plus que 85 PV lui 60 et c'est lui qui va nous faire le plus de DPS lui on s'en tamponne un peu donc on va mettre toute notre puissance dessus du coup on gagne un petit peu de puissance ça fait pas de mal on va lui mettre une attaque occidente qui fait un coup critique ça fait plaisir du coup on va pas claquer notre carte on va se contenter d'une frappe pour le finir voilà donc on se prend l'attaque de celui-là on va se prendre aussi les petits dégâts alors on a enlevé la carte qui nous permet de je sais plus si on a enlevé la carte qui nous permet d'enlever nos trucs mais bon tant pis et là il faut qu'on se débarrasse de lui ça devrait le faire hop et hop voilà bon on a perdu un peu de point de vie mais ça va on gagne une pénitence un bannissement et de la poudre ok et c'est un nouveau tour alors ça c'est quoi ça ? pile de dalle non ah si ça c'est une une dalle pile de dalle d'accord et ben c'est parfait on va prendre ça hop on va là et on va jusqu'ici est-ce que si on s'arrête on le prend ? non si on s'arrête pas on ne le prend pas d'accord donc là on récupère de la poudre on a réussi la quête on gagne un colis enchanté ok cool et on va voir un petit peu de dalle d'avance ça c'est cool aussi du coup on va aller chercher ça on a eu des piles de dalle sans aucun monstre dessus on va pas se gêner et pour la suite alors on a un feu de camp ici qui pourrait nous aider un peu on a ce coffre là également donc on pourrait s'orienter on pourrait essayer d'aller là affronter ce machin aller par là bas ça nous avance vraiment à que dalle quoi ici il y a des feux de camp il y a des coffres donc il faut qu'on aille par là mais je préférerais presque affronter celui là à la rigueur tant qu'à choisir après le problème c'est que c'est plutôt coincé comme trajet on a quoi ? un point d'action supplémentaire ouais 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 sachant qu'il va nous construire un chemin pour aller jusque là bas hop on se redonne un point d'action comme ça on est sûr qu'il l'utilisera pas pour un de ses potes c'est un peu con mais des fois il faut ici on va du coup fermer ce chemin donc lui va pouvoir venir nous voir mais c'est pas trop grave et on va commencer à faire un chemin par là donc là le monstre va commencer à aller vers nous c'est pas trop grave on peut aller l'attaquer pour avoir l'initiative on va le faire de toute façon on pourra pas trop l'éviter autant pouvoir lui taper dessus tout de suite alors on commence avec une attaque occidente pas mal deux estos et un soin c'est plutôt cool donc on va déjà commencer par ça histoire de baisser un peu sa vie bien sûr et après on va taper avec toute la force disponible ah la vache il a boosté de 79 sa défense il va le refaire après ah bah là pour le coup effectivement un bannissement serait pas inutile on va se protéger on va lui envoyer quand même une attaque sacrée donc là du coup avec sa défense de bourrin oh putain la vache alors qu'est-ce qu'on a un estop c'est parti on tape enfin un coup critique on fait deux ok un anneau de feu bah go moins un très très bien ça se termine dans deux tours on va se booster on va se soigner un peu parce que ça mange pas de pain et on va continuer de le travailler un peu même si c'est vraiment histoire de dire il est revenu à un niveau un peu plus correct on a plus de quoi taper du coup on va augmenter notre défense de nouveau 25-70 de dégâts et on va le taper avant qu'il se rebooste 4-7 quoi bon là il a plus rien on a une attaque occidente parfait donc là on va pouvoir commencer à lui faire mal il a plus que 30 pv ah putain on a pas de quoi le tuer quoi enfin il faudrait que j'aurais voulu utiliser un soin puis attaquer deux fois pour pouvoir le finir ah il a remarque il a moins 10 de défense ouais mais là 14-28 il faudrait vraiment un coup de bol pour le tuer et s'il arrive à nous toucher c'est mort donc non tant pis on va assurer le coup on va utiliser nos deux points d'action pour le finir on gagne de la poudre et une imposition des mains ok très très bien on va se barrer par là bas là malheureusement le con ça va il l'a mis derrière donc normalement il ne devrait pas pouvoir nous rejoindre tout de suite ça c'est la bonne nouvelle un feu de con pour reprendre des forces parfait on va le poser là et on va courir dessus voilà 50 pv ça mange pas de pain ici on va mettre cette dalle là donc lui va nous poursuivre on va chercher le coffre et on trouve une autre carapace métallique d'accord alors après on a des sarcophages ici on peut aussi casser les murs là et aller par là on va faire ça on va faire ceci et ceci ah il a fermé le chemin le petit con il y a le qui nous poursuive donc nous on va aller s'occuper de ces deux là pas le choix il faut qu'on avance alors on commence du coup alors on peut soigner 10 pv c'est pas mal parce que du coup on gagne 10 pv et eux ne gagnent rien ça serait pas dégueu on va faire ça c'est quasiment le seul intérêt de cette carte de toute façon ensuite on a une attaque sacrée alors qu'est-ce qu'ils vont faire il a son affaiblissement réduit l'attaque de la cible ok et lui il fait hyper mal et en plus il augmente l'attaque donc il faut qu'on se concentre sur cette saloperie il n'y a pas à chier on va se prendre un petit soin non pour l'instant on va taper voilà on prend un peu de dégâts 41 points de dégâts ça fait toujours plaise trahison ça fait quoi ? pioche une carte augmente l'attaque d'un ennemi ah oui non c'était de la merde ça alors on peut utiliser l'attaque tranchante on va le faire avec un peu de bol ah on l'a pas fini c'est bien dommage ah cool un anneau de feu on va pouvoir les finir avec un anneau de feu du coup alors ça coûte 2 donc on va se soigner et balancer un petit anneau de feu parfait voilà il n'y a plus que lui il fait quand même mal ce con on ne va pas dire le contraire ah on a droppé un gros soin on a une attaque occidente un estoc ça devrait permettre de le finir du coup on va se soigner parce que c'est gratuit parfait et hop là voilà bon on s'en sort pas mal on a remonté notre vie de manière assez intéressante quand même ça fait plaisir et on gagne une attaque sacrée qui est un endurcissement et de la poudre surtout très bien et on regagne encore 50 PV grâce à ça alors du coup après ici il y a un mini paros il nous reste 2 tours donc on pourrait poser une dalle 1,2,3,4 merde on ne pourra pas aller sur lui on peut aller chercher ça par contre on va aller chercher ça il y a quoi d'ailleurs sur ce gros coffre là ? un pawn et deux fallen kings putain tout seul ça va être chaud et du coup qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut construire direct le chemin pour aller là on permettra de sortir à terme ok parfait j'ai cru qu'il allait mettre une dalle là mais en fait il s'est auto-coincé donc c'est pas plus mal nous du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va partir combattre celui-ci alors du coup on attaque on a directement une attaque tranchante qui fait bien mal on a un estourne à la trahison on va certainement pas augmenter son attaque donc là il se protège pas il attaque direct avec une pluie d'étoiles donc on va aussi nous aussi commencer à taper de toute façon on n'a pas grand chose pour se protéger pour l'instant on a des estour il continue de taper donc on va mettre des jetons et ça on peut pas encore trop se le permettre on va certainement pas booster son attaque c'est pas possible voilà là ça va être intéressant de se soigner et en plus on devrait pouvoir le finir je pense voilà parfait un petit soin 70 PV ensuite on lui tape dessus et on le finit avec notre petite frappe ok ça passe nickel et on gagne un estour de base et on a gagné un tué des monstres un abus de brèche 15 24 de dégâts à la cible et inflige deux fois ses dégâts si la cible a une malédiction de défense supérieure à moins 14% d'accord intéressant oui on continue on n'a pas fini encore donc là on pouvait s'arrêter là alors là du coup on va aller là alors on peut équiper des trucs on peut équiper ça donc ça nous donne attaque à visée qui fait des dégâts à la cible attends inflige des dégâts à la cible et pioche une carte si la cible a une malédiction d'attaque supérieure à moins 14% d'accord ok pourquoi pas et derrière au niveau des decks donc l'armure est-ce qu'elle est mieux que celle qu'on a plus 10 de défense c'est pareil on perd un mouvement c'est marrant parce que du coup comme celle-là n'a pas de bonus de mouvement là c'est un malus mais c'est compté en vert quand même et on perd tous nos bonus de critique ce qui va en perdre un peu parce qu'ils sont quand même pas mal les bonus de critique après la carte trahison c'est quand même bien de la merde alors que la double la défense actuelle de la cible c'est quand même plutôt costaud mais bon perdre les coups critiques ça m'embête un peu quand même donc on va garder on va garder l'armure pour l'instant au niveau des cartes on a une nouvelle attaque sacrée qui globalement est plus efficace qu'un esto ça fait 4 dégâts de moins mais ça augmente notre attaque pendant 2 tours donc je pense qu'on va pouvoir sacrifier un esto après je peux toujours en mettre 16 ah je peux quand on est en... c'est marrant ça je me demande si c'est un bug je pense que c'est un bug abus de brèche 12 24 de dégâts et 2 fois ces dégâts c'est là une maldiction de défense de moins 14 alors avec nos trucs occident on fait moins 10 pendant un tour ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on fasse 2 fois une attaque occidente sur un monstre pour que ça marche ça me paraît de l'ordre de l'improbable le reste c'est du connu ça c'est un commun aussi bon on va juste tester du coup cette nouvelle carte enfin cette nouvelle attaque sacrée et on va rester comme ça pour l'instant alors il détruit une dalle ok il m'a fermé le chemin vers lui ça me dérange pas plus que ça les remites donc là il va falloir qu'on se fasse ce mec on est plutôt bien en PV est-ce qu'on peut avoir un milieu il n'y a pas de feu de camp facilement accessible on va dire donc du coup on va aller se les faire on n'a pas de piège on n'a rien donc ah non mais je n'avais pas vu c'est fermé ah c'est fermé les coquinous donc il faut qu'on attende un truc de destruction de mur en fait il y a des murs de tous les côtés c'est très con ça bon en attendant on va essayer d'avancer un peu par là espérer qu'on pioche un truc bien alors ça c'est encore une destruction dalle est-ce qu'on a une pile de dalle accessible quelque part parce qu'il nous en reste plus que deux mine de rien ok tout là-bas et du coup on ne peut plus revenir en arrière pour l'instant là-bas il y a un feu de camp là il y a une pile de dalle mais trop loin on va aller s'occuper d'atteindre ce truc-là c'est pas grave hop donc là on a un sarcophage on va voir ce que c'est c'est un jour sans on a un flunking qui apparaît oh putain il a détrui cette dalle ce con alors relou du coup on n'a plus rien et on a une dalle avec un flunking en plus j'avais pas vu qu'il y avait ce truc-là sinon j'aurais détruit les murs beaucoup plus tôt là on peut poser une dalle aller chercher le coffre et revenir on va faire ça encore une carapace métallique on n'a eu que ça dans les coffres il va nous poser cette dalle-là c'est sûr bon tant pis on va combattre grâce à nos sortes de soins on s'en sort plutôt bien je pense que c'était un très très bon calcul de les améliorer alors attaque et visée oui donc ça une malédiction d'attaque ok attaque sacrée donc là on va déjà faire une imposition des mains pour commencer ensuite on fait une attaque sacrée pour se booster encore un peu plus l'attaque à viser on va la garder au cas où même si je pense pas qu'on aura d'occasion de l'utiliser voilà vachement 42% il m'a mis un saute-enfoiré on pourrait réduire sa défense ou lui mettre une grosse fessée on va lui mettre une grosse fessée voilà ça c'est fait et on gagne affaiblissement et une poudre enfin 6 poudres donc là il va nous je pense ah non il détruit une dalle d'accord bon ça ça ne me dérange pas à limite je m'en fous complètement on va devoir alors 1,2,3,4 1,2,3,4 il va falloir qu'on aille par ici parce qu'il faut qu'on aille chercher des dalles il invoque un fallen king ça fallait s'y attendre qu'il utilise cette dalle à un moment alors est-ce qu'il va bouger non il ne bouge pas ok donc à la limite on s'en fout on va se tirer on va par là et on va se faire ces deux là voilà c'est parti on va récupérer leurs dalles alors bah parfait on a pioché l'altruisme on va donc l'utiliser direct ça fait toujours 10 pv après on a quoi qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont réduire mon attaque et ils vont réduire mon attaque aussi très très bien on a ce truc là qui enlève toutes nos malédictions donc on va le garder en attendant on va taper sur le fallen king le beau gros coup critique des familles c'est deux coups critiques on a bien fait de garder l'armure franchement les chances de coup critique elles sont quand même plutôt bonnes alors là on sait on a moins 40% qu'est-ce qu'ils font là il va augmenter l'attaque du lance ok donc ils vont se booster ce qui veut dire qu'on peut utiliser notre pénitence sans trop de problème derrière 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 on peut faire une attaque sacrée sur lui voilà et comme ça on est assuré de terminer ce monsieur alors on pioche notre extoc plus plus on va pouvoir du coup lui mettre une attaque se soigner et le finir parfait on gagne de la poudre une détérioration et une attaque sacrée alors du coup il pose des trucs à l'autre bout du monde pourquoi pas là il y a un monstre qui bouge et on va pouvoir aller chercher ça une destruction ah on n'a pas de destruction on fait chier bon bah du coup on ne pourra pas faire l'île au gros coffre malheureusement c'est bien dommage franchement c'est bien dommage bon il y a ces monstres qui se pointent vers moi tranquillement alors ce qu'on va faire c'est qu'on va foutre ce truc là loin pour pas qu'il nous l'envoie dessus et puis bah du coup on va aller on va aller se les faire on va aller se les faire bon du coup ça fait un peu long comme donjon mais bon tant pis alors ah bon on a encore l'altruisme parfait on va la lancer qu'est-ce qu'il va nous faire il va nous taper comme un porc donc on va du coup booster notre attaque faute de mieux et lui mettre notre exto amélioré ça fait toujours ça de pris derrière il va nous réattaquer donc il faut qu'on se protège au maximum ils font vraiment trop trop mal ceux là on va lui mettre un coup d'esto et un autre coup d'esto on fait plus de dps qu'avec l'anneau de feu vu qu'il est tout seul ça fait mal il nous faudra un petit soin ok encore une béniction d'armure pourquoi c'est rouge ce truc là peut-être parce que ça peut le finir je ne sais pas quoi qu'il en soit on n'est pas sûr de le finir donc on va mettre ça on va taper alors là j'ai le choix de me soigner de 10 pv ou de le finir on va le finir il n'y a pas photo et on gagne un affaiblissement parfait donc lui par contre va nous tomber dessus au prochain tour on peut lui tomber dessus tout de suite bah oui oui faisons ça faisons ça faisons ça parce qu'on n'a pas trop le choix alors on a de nouveau une pénitence mais on sait que lui il peut nous voilà il peut réduire des trucs donc du coup on ne va pas le faire tout de suite on va se contenter de lui taper dessus alors l'anneau de feu il peut faire du dégâts quand même on va le balancer 38 c'est pas mal il nous fait 43 ça ça calme on va utiliser notre pénitence pour se soigner un peu même si c'est relatif et derrière une attaque sacrée une deuxième attaque sacrée et il est fini ok c'est cool ça cool ça cool alors qu'est-ce qu'il fout rien de bien grave c'est vraiment dommage il faut que je regarde plus du coup les tuiles du plateau au début parce qu'effectivement les destructions de murs il n'y en a qu'un nombre limité et là on s'est fait avoir du coup on va devoir se barrer à l'ancienne bon on a quand même réussi pas mal de quêtes c'est plutôt cool et on retourne à la chambre de Dambala finale alors je ne sais pas si c'est le Early Access qui s'arrête là peut-être quoi qu'il en soit du coup on va arrêter en tout cas l'épisode là puisqu'on a déjà fait un bon petit donjon j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé et on se retrouve très vite pour la suite merci à toutes et à tous